C'est quoi la différence entre du kombucha et du kéfir de fruits ? Donc, il y a plein de similitudes entre le kombucha et le kéfir de fruits. Ce sont des boissons fermentées qu'on peut faire à la maison très très facilement. Elles sont riches en micro-organismes bénéfiques. Elles peuvent être très légèrement sucrées ou très sucrées si vous adorez ça. On peut les aromatiser comme on veut. Elles ont besoin de respirer. Aussi pour la fermentation, on met un linge ici. On peut utiliser un peu le bocal qu'on veut. Ici, j'utilise un kéfir co, mais on peut utiliser le même genre de bocal dans un cas comme dans l'autre. La différence entre les deux, c'est que le kombucha, il y a du thé à l'intérieur. Il prend 10-15 jours à fermenter alors que le kéfir de fruits, lui, il va prendre 24-48 heures. Il n'y a pas de thé à l'intérieur. Aussi, le kéfir, il se fait avec des grains de kéfir alors que le kombucha, il utilise une mère de kombucha. Vous pouvez voir les grains tout au fond là. Ça fait même des bulles pour dire que c'est bientôt prêt. Et voilà. Donc, les deux sont super bons. Ils s'aromatisent comme on veut. Vous pouvez vous faire à la fraise, à la banane si ça vous chante ou à l'hibiscus. Et les deux sont vraiment des boissons très 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 bonnes et très faciles à faire à la maison. Donc, ça mérite d'être essayé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous donner envie de faire du kombucha ou de faire du kéfir ou de faire les deux. Moi, personnellement, j'aime les deux. Des fois, je fais l'un. Des fois, je fais l'autre. Et puis, c'est vraiment très très bon. Bonne fermentation. Bonne fermentation. Bonne fermentation.